Pierre Palmade a été placé en garde à vue ce mercredi 15 février. Il est actuellement interrogé par les policiers à l'hôpital de Melun, dans une chambre ultra sécurisée, où il n'a aucun contact avec le monde extérieur. L'heure est maintenant aux réponses. Voilà déjà six jours que la vie d'une famille entière a été meurtrie, à la suite d'un accident de la route causée par Pierre Palmade. Pour rappel, le comédien était sous l'emprise de la cocaïne lorsqu'il circulait sur une route départementale en Seine-et-Marne avec deux personnes à son bord. Il a soudainement fait une embardée sur la voie opposée, entrant en collision avec le véhicule venant en face dans lequel se trouvaient trois passagers. La femme enceinte de six mois et demi de grossesse a perdu son bébé à naître, tandis que le petit garçon de six ans est dans un état très grave. Tout comme le père de ce dernier, qui a été opéré plusieurs fois depuis l'accident. Il aura fallu attendre le mardi 14 février pour obtenir les premiers mots de Pierre Palmade. Et c'est sa sœur Hélène qui s'est exprimée par le biais d'un communiqué transmis à la FP. Si l'acolyte de Michel Larocque regrette profondément et demande pardon aux victimes et à la famille, le mal est fait. Un constat qui est déploré par François Rollin, ami de l'humoriste. Ça fait 30 ans que ça dure. Beaucoup de gens parmi ses proches ont essayé de l'aider à se sortir de la drogue. Mais à un moment, c'était à lui de se prendre en main, a souligné ce dernier. Pierre Palmade est surveillé par les policiers selon Paris Match, la raison de ce profond mal-être serait lié à une dépression, causée par un décès qui aurait détruit l'humoriste. Mais désormais Pierre Palmade doit s'expliquer devant la police. Ce mercredi 15 février, il a quitté l'hôpital du Kremlin Bicêtre pour une mise en garde à vue à l'hôpital de Melun. Un lieu stratégique pour faciliter un éventuel déferment au tribunal de Melun ce jeudi ou ce vendredi, précise le Parisien. Avec, à l'arrivée, la menace d'une mise en examen, voire d'un placement en détention provisoire. Selon les informations de nos confrères, Pierre Palmade souffre toujours de plusieurs côtes cassées. Il est entendu dans une chambre sécurisée, gardée par des policiers 24 heures sur 24, dans laquelle les fenêtres ne s'ouvrent pas et la seule porte reste fermée à clé. Seule son avocate, Meuséline Lasek, peut t'y pénétrer. Sous-titrage Société Radio-Canada